Pour ce qui concerne les motifs de consultation aux urgences, donc quand venir à la maternité, on conseille aux patientes de venir si elles ont perdu du liquide, que ce soit en petite ou grosse quantité, puisque ça peut être une fissuration ou une rupture de la poche des os, et de venir relativement rapidement après la rupture de la poche des os. On conseillera aussi de venir en cas de saignement, puisque ce n'est pas normal de saigner pendant la grossesse. Les patientes qui ont été examinées ou qui ont eu un rapport sexuel peuvent avoir des petits saignements résiduels et il ne faut pas hésiter à appeler à la maternité pour demander conseil. Un bébé qui bouge moins aussi, une demi-journée sans franc mouvement du bébé doit faire consulter. Généralement, on propose de se mettre sur le côté, stimuler un petit peu le bébé et s'il ne répond pas, on consulte. Décontraction, c'est le motif le plus classique, donc décontraction toutes les cinq minutes pendant une heure, une heure et demie. Plus on a d'enfants, plus il faut venir rapidement à la maternité et quand on est à un terme encore prématuré, on conseille de venir plus tôt. Et après, pour tous les autres motifs de consultation, globalement, on recommandera plutôt aux patientes de consulter leur médecin traitant ou SOS médecins si elles ne peuvent pas avoir un rendez-vous rapide avec leur médecin traitant. Il peut y avoir des motifs supplémentaires pour des patientes qui ont des antécédents tels que la préeclampsie ou la cholestase gravidique. Si elles ont mal à la tête, bourdemand d'oreille, mouche devant les yeux ou des démangeaisons insomniantes, on les fera consulter aux urgences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada